Musique Bonjour à tous, c'est Nour ! Et aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble ce que les gens tradent pour cette magnifique Golden Ladybug ! C'est parti ! Alors, je ne vois pas beaucoup de personnes dans l'Expo Cado. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à l'endroit où on achète des Diamonds Lavender. Je pense qu'ils vont être là-bas. Alors, c'est par où déjà ? Ah, voilà, c'est par ici. On va nager jusqu'à là-bas ! Parce que, vu que la mise à jour vient tout juste de sortir, je pense que la majorité des personnes sont là à acheter des Diamonds Lavender. Alors non, je n'ai pas du tout raison. Il y a zéro personne ! Je ne m'y attendais pas, les amis, franchement. Genre, attendez, mais il n'y a même pas une seule personne. Bon, je ne sais pas où ils vont être. Au pire, on écrit dans le chat « Trading Golden Ladybug » et on verra. Alors, les amis, regardez, elle me donne un Cerberus. Alors, déjà que le Cerberus, il est, personnellement, je trouve qu'il vaut beaucoup plus et il coûte beaucoup plus de Robux. Bon, je ne vais pas accepter. Mais, franchement, c'était vraiment, vraiment une très, très bonne offre. Alors, on a une Trade Request. Ça, je pense que c'est une fan, je crois, que je l'ai en ami. Alors, un Deinonychus. Ah, ok, elle ajoute Ginger Cat. Non, je ne crois pas vraiment que ça soit Fair. Désolée, mais celui-là, il est avec des Robux. Donc, bah, voilà. Je ne trouve pas, personnellement, que c'est Fair. Alors, on va commencer à envoyer des trades. Bon, ça ne veut pas. Bon, on va changer de serveur parce que ce serveur, il est un peu mort, on va dire. Il n'y a pas vraiment de gens riches, on va dire. Je vais essayer de trouver un serveur de riches. Alors, les amis, je me trouve enfin dans un serveur qui est quand même riche, enfin, qui a l'air riche. Un peu, beaucoup trop riche, même, on va dire. Bon, on va trader au hasard. Hop, je vais mettre Queen. Bon, on va rajouter ça. For a few of Lavenders. Alors, elle veut plus. Bon, on va mettre ça. Bon, alors, est-ce qu'elle va accepter ? Sachant que c'est un pet qui n'est plus en jeu. Elle a vraiment accepté ? Les amis, je fais quoi ? J'accepte, là, ou pas ? Bon, je pense que je ne vais pas accepter finalement parce que j'ai mis deux légendaires alors qu'il est juste rare. Mais en même temps, il est trop mignon et il n'est plus disponible. Je déteste les trades durs comme ça. Je crois que je vais refuser. Genre, c'est une bonne trade à mes yeux. Mais je vais refuser. Oh my god, les amis ! Je vais lui dire can I offer please parce qu'elle a une cow et une cow, c'est mon dream pet pour les gens qui ne savent pas. Alors, je vais essayer de faire une bonne trade. Oh my god. Bon, je vais mettre ça. C'est quand même... Oups, qu'est-ce que je fais ? On va enlever la NR. Je vais mettre exprès. On va voir si elle nous dit quelque chose dans le chat. Bon, alors, j'ai accepté. Alors, est-ce qu'elle nous dit quelque chose genre add flex ? Mais non, ce n'est pas flex. Ce n'est pas du tout flex. C'est mon dream pet. Donc, voilà, je vais lui dire I don't know. Elle a dit s'il te plaît, ne décline pas. Ah, je sais que tu flexes. Mais non, ce n'est pas vrai du tout. C'est que c'est mon dream pet. Alors, franchement, là, je ne sais pas du tout quoi faire. Je lui ai écrit add any other pet. Ajoute n'importe quel pet. Elle a dit OK, d'accord. Retrade. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous mettre cette fois en plus ? Oh mon dieu, les amis, j'ai peur. Si ça se trouve, je suis en train de faire n'importe quoi. Mais après tout, les amis, comme vous savez, la cow, c'est mon dream pet. Alors là, elle nous a rajouté un Lunar Ox rarissime. Je lui ai dit OK, I guess. Ça veut dire bah, vas-y, on va le faire. Parce que franchement, en plus, c'est une abonnée qui me l'a donnée. Il est NFR. Mais l'abonnée, en fait, elle me l'a donnée parce qu'elle sait que mon dream pet, c'est une cow. Et que c'est super difficile à avoir une cow. Elle a dit, c'est la dernière fois qu'on refait la trad. OK, bon, après, il faut que t'ailles un bon truc. Ou bien une bonne offre. Mais les amis, c'est du chantage. Mais après tout, la cow, c'est mon dream pet, les amis. Et je vais céder au chantage, les amis. Parce que vraiment, c'est mon dream pet. Je l'ai écrit, I don't know. Alors là, elle a mis le... Ah, OK. Oh, d'accord. D'accord, on peut faire un néon. Oui, oui. Là, je crois que je suis sur le bout d'accepter. Bon, j'ai accepté. Est-ce qu'elle va accepter ? Elle a même pas accepté. Elle est super gentille. Elle a rajouté un rat. Bon, vu que les deux ne sont plus disponibles, je vais accepter. Alors, elle a dit, is that OK ? Est-ce que c'est parfait ? Je lui ai dit oui. Oui, alors, merci beaucoup. Je pense que là, je pourrais accepter enfin, après des années et des années. Ce qui est totalement faux. Car ça fait à peine quelques mois que j'ai commencé à jouer sur Adopt Me. Oh my god, oh my god, oh my god. J'ai accepté, les amis. Alors, elle aussi, je pense que c'était son dream pet. Parce qu'elle a l'air vraiment, vraiment contente. Alors, moi, je lui ai dit merci beaucoup. Oh, regardez, elle s'appelle Daisy. Moi, je pense que je vais l'appeler genre Milky ou Milky Way ou Milka. Je ne sais pas, un truc comme ça. Je pense, dans l'anglais communauté, je ferai un petit post pour vous dire qu'est-ce que vous préférez. Oh, regardez, il y a le rat. Il est trop mignon. OMG, you have a cow. Alors, il me fait, il me dit, OMG, t'as une cow. Oui, j'ai une cow. Et je suis trop contente parce que c'est mon dream pet. Elle dit, est-ce que tu veux être mon amie ? Ok, pourquoi pas. Elle a dit, yay, I have a bestie. Désolée, mais j'ai dit amie, pas meilleure amie. Elle a dit, elle a une offre pour ma cow. Ok, on va voir. Alors, elle me met ce pet. J'ai oublié son nom, mais il est ride. Et il n'est plus disponible aussi. Mais bon, désolée, ça ne m'intéresse pas vraiment. Est-ce que tu peux me prêter ta vache ? Hmm, j'ai une idée. Je vais faire le truc d'une scammeuse qui se fait scammer par une non-scammeuse. Alors, je vais lui dire, mais oui, bien sûr, on est des amis, hein. Comme tu as dit, en plus, elle a écrit, I'm not scammer. Ouais, ouais, je te crois. Ah bon, je lui ai envoyé une demande de trad. Alors, elle a dit quoi ? Elle a dit, yeah, yeah. Ok, d'accord. Bah, on va voir si tu vas scammer ou pas. Ha, ha, ha. Non, mais je rêve. Elle a accepté. Genre, elle a cru, quoi ? Non, mais j'y crois pas, là. Je vais lui dire, est-ce que je peux vraiment te faire confiance ? Je rêve, elle a écrit, hmm, dans le chat, genre, qu'est-ce que tu viens de faire ? Je vais lui dire, est-ce que je peux vraiment te faire confiance et prouve-le-moi. Je lui ai dit, as-tu des preuves ? Elle a dit, je vais te le redonner, c'est promis. Waouh, ça, c'est vraiment une preuve irréfutable. Elle a écrit, si je scamme, tu peux me signaler. Mais tout le monde sait que quand tu signales, soit ça prend une éternité pour qu'ils te répondent et qu'ils disent, oh, nous allons régler ce problème. Soit, bah, ils vont jamais te répondre et tant pis pour toi, tu les récupéreras jamais. Regardez, il y a des filles, ils sont en mode, s'il te plaît, fais pas la trade, c'est une scammeuse, c'est une scammeuse, fais-le pas. Et la scammeuse, elle dit, je te promets. Et la l'autre, elle dit, non. Je vais lui dire, c'est mon amie, c'est ça qu'elle a dit. Je vais lui dire, vous voyez, une amie, ça va pas mentir, hein. Alors, l'autre, elle a écrit dans le tchat, elle essaye de prendre son pet pour la scammer. Elle a dit, je m'en fiche, ne crois jamais aux fausses amies. Je lui ai dit, est-ce que tu me fais confiance ? On va voir qu'est-ce qu'elle va répondre. Elle lui a dit, arrête de scammer ta propre amie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas du tout amies. Je vais lui dire, alors, si tu me fais confiance, mets n'importe quel pet de ton inventaire. Et puis, bah, on va faire une trostrade, on va dire. Et on va voir si tu me fais confiance. Si tu me fais confiance, bah, moi, je vais te faire confiance. Elle a mis un bat. C'est pas le meilleur truc au monde, mais ça va. Alors, est-ce qu'elle va vraiment accepter ? Bon, après, c'est une scammeuse. Normalement, elle devrait pas être aussi stupide pour accepter. Logiquement, non. Sauf si elle se dit que je suis stupide et que, bah, je suis beaucoup trop gentille et que je vais lui redonner. Elle a dit, je te trade mon bat contre ta cow. Et puis, bah, on se retrade après. Je vais lui dire, je sais pas. Laisse-moi réfléchir un peu. Bon, là, je vais lui dire, no, ha, ha, scammer. Parce que, oui, je savais depuis le début, t'es une scammeuse. Désolée. Voilà. Je vais lui dire, désolée, mais je peux pas te faire confiance. Juste comme ça. Alors, il y a une fille. Elle a dit, elle veut... Elle a une offre, pardon, pour Macau. Oh, une caravan witch. En vrai, c'est le seul truc qui m'intéresse. Mais bon, non, j'accepterais pas pour Macau. La scammeuse, elle nous dit, est-ce que vous voulez des pets gratuitement ? C'est un peu bizarre. I don't get three pets from a scammer. Elle a dit, non, tu peux les garder. J'accepte pas les pets qui viennent des scammers. Je lui ai dit, pareil, parce que, bah, voilà, tu as essayé de nous arnaquer. Et maintenant, tu reviens, tu dis, ah, voilà, tenez, pour me pardonner. Mais, voilà, des pets gratuit. Bon, je lui ai dit, au revoir, bestie, entre guillemets. Bon, je vais direct lui l'enlever des amis, pardon. Alors, elle m'a donné un hoax normal, mais je lui ai redonné. Parce que, bah, voilà, je vais pas accepter son pet gratuit. Et ça, ça veut dire qu'il y a une place de plus qui est libérée, pardon, pour vous, les amis. Regardez le dessus, elle en met. Ajoute-moi un ami, comme ça, je vais te protéger. Mais je suis capable de me protéger moi-même. Mais, on sait jamais, peut-être que c'est une scammeuse et l'oussieux. Donc, voilà, cette vidéo est terminée. Si vous avez plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager, de me suivre sur mon Insta, nous, d'appensez à sur mon TikTok, nous, retirez-bas, play, sur ma chaîne principale, nous, retirez-bas, c'est-à. Et faites attention, les amis des scammers, que ce soit sur Adopteni ou autres. Même si, je sais pas si, d'entre d'autres jeux, on peut se faire arnaquer ou pas. J'espère que, bah, cette vidéo vous aura quand même plu, même si ça a mal tourné. Mais bon, au bout du compte, personne ne s'est fait arnaquer. Et voilà ! Et à bientôt pour une nouvelle vidéo ! Bye ! Sous-titrage ST' 501